Alors, déjà, va voir ton dentiste et change d'appareil, ou change de dentiste, parce que visiblement, ça ne le fait pas. Pourquoi je te dis ça ? C'est aussi un conseil de toi à moi, Brigitte. Va voir le dentiste déjà. Ce n'est pas normal. Et derrière, ça me dit par rapport à cet estomac noué, etc. J'y perçois un étrange émotionnel. Et qu'est-ce qu'il me dit, cet émotionnel ? Ok. Ne pas t'accompagner des gens qui ne te conviennent pas. Ok. Si tu cries, c'est parce que c'est une soupape qui te permet de ne pas péter un câble face à la pression des autres, que tu mettes les autres dans ta vie, et que tu acceptes. Donc, on est encore sur la thématique du relationnel, et que tu acceptes de ne pas exploser en face des autres. C'est facile de crier toute seule dans son coin, plutôt que d'aller face à quelqu'un, et de lui dire ce que tu veux vraiment lui dire. Donc, l'auto-sabotage, qui est la grande thématique sous-jacente du soir, la valeur que tu te portes, ta résilience. T'épiles dans le thème. L'auto-sabotage, c'est parce que, et je pense que je l'ai déjà dit dans les précédents webinaires, à de nombreuses reprises, parce que le fait de ne pas exprimer à l'autre, c'est la meilleure manière de ne pas évoluer. Il y a quoi d'autre à dire ? Je me laisse prise au piège par les autres. Et par ma propre incapacité, t'as peur d'exprimer. Voilà, c'est ça. T'as peur d'exprimer. T'as peur de ne pas être reçu. Tu te dis, mais que va penser l'autre ? Et tu penses que l'autre va forcément te dire que ce que tu dis n'est pas à sa place. Pourquoi il va te le dire ? Pourquoi tu penses qu'il va te le dire ? Pourquoi ta structure vibre ? Parce que derrière, il y a une sorte de... C'est quoi ça ? Je suis vaincu d'avance. Je suis vaincu d'avance. Je ne peux pas transformer ma réalité. Et ça traduit une sorte de... D'interdiction pour toi en tant que femme de ne pas utiliser cette énergie de feu, de création. C'est marrant. Pour toi, il y a vraiment une image d'une flèche enflammée qui viendrait atteindre la cible que tu veux voir brûlée. Et tout le côté feu vient souligner l'énergie de création, de créativité. Tu es mal placé dans ta vie, ça me dit. Tu ne respectes pas tes besoins. Non, ce n'est pas que tes besoins que tu ne respectes pas. C'est la place sociale que tu ne respectes pas. Donc, on te... Tu dis amène à tout ce qu'on te dit. Tu dis amène à tout ce qu'on te fait faire. Tu pardonnes beaucoup trop. Pourquoi ? Parce que tu es... Tu es forcément une sainte. Sinon, tu es une salope. On en est deux cas. Parce que la sainte est beaucoup plus acceptée socialement que la salope. Tu préfères être une sainte, forcément. Donc, l'énergie de salope, elle est quoi ? C'est derrière une énergie de sorcière. Une énergie de femme qui a intégré la séduction, la sexualité, le côté procréation, qui est en dysfonctionnel chez toi. Et pourquoi c'est en dysfonctionnel ? Parce que l'enfant fait peur. Parce que si j'ai vécu une mauvaise enfance, je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants ou alors carrément, je n'ai pas envie d'avoir mon enfant. Ok. Ça, c'est ce que me dit la structure par rapport à toi personnellement. Et alors, quel message t'as passé au groupe ? Quel point de la structure ou de groupe ça vient toucher ? Ça me dit que je ne me stresse pour rien. J'essaie de tout contrôler. J'essaie d'anticiper tout ce que la vie pourrait me servir comme plat. Et il y a une sorte de crise de boulimie par rapport à ce que m'apporte la vie. Ou alors, c'est crise de boulimie ou anorexie ? C'est un jeu de pile ou face entre les deux. Le groupe a une certaine tendance, visiblement, à dire, à vibrer. Soit je veux tout manger, soit je me prive. Soit je suis le roi qui a l'occurrence, soit je suis la secte qui n'a rien. Et où est-ce que ça se pose dans la vie, ça ? Par rapport à notre lien aux autres, à la résilience que l'on a vis-à-vis des autres. Soit on les bouffe, soit on se fait avoir par eux et on dit « Amen » et tout. Et en général, la boulimie est interdite chez nous. Il faut qu'on se prive. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je vais être reçu dans mon groupe. Ah, mais si, c'est ça. On pense que si je me prive, moi, les autres vont survivre. Et c'est comme ça que je vais me faire accepter. C'est comme ça que je vais recevoir de l'attention. C'est comme ça qu'on va me dire « Mais bravo, t'es un chic type. » Voilà ce sur quoi elle résonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Merci pour ta question, Brigitte.